Nous sommes donc extrêmement heureux d'être ici pour la deuxième fois à Toulouse. Nous avions la première fois fait trois réunions, cette fois-ci également. Le thème que j'ai proposé moi-même, c'était « Parlez-moi de Jésus ». Il faut savoir une chose, premièrement, c'est que nous pouvons parler de tout. On peut parler de grec, on peut parler l'hébreu, on peut parler de tout ce que vous voulez, on peut faire des grandes études de théologie, on peut connaître, j'allais dire une bêtise, mais on pourrait connaître tout de Dieu, mais théoriquement, tout ça n'a aucune sorte d'intérêt si, fondamentalement, nous ne parlons pas de celui qui est la base et le fondement de toute chose, c'est-à-dire celui qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui le thème que nous allons parler, c'est de lui. Le premier renseignement que je vais faire ce matin, c'est de parler de l'origine du Messie. Parce que l'origine du Messie, beaucoup de gens s'imaginent, beaucoup de gens s'imaginent que le Messie existe parce qu'il est venu sur terre un jour, et qu'un jour il est né, évidemment. Et comme vous le savez, dans notre tradition chrétienne, le jour où Jésus est né, entre guillemets, on sait que c'est probablement pas exact, mais on sait que c'est ce qu'on appelle chez nous la fête de Noël. Et alors, et même si c'est beaucoup, ils peuvent discuter sur cette fête de Noël en disant c'est pas juste, c'est juste, enfin, qu'importe, une chose est tout du moins certaine, c'est que le monde entier sait qu'un jour quelque chose s'est produit. Et qu'un jour un enfant est né, et qu'un enfant qui est né n'était pas comme tous les enfants. Ça c'est une vérité. Alors même s'il y a toute une tradition de boules de Noël, de sapins, de tout ce que vous voulez imaginer, de bougies, de lampes, et de tout ce qu'on peut imaginer, au moins une chose est certaine, c'est que le monde n'oublie jamais qu'un jour, il y a 2000 ans, plus ou moins, un enfant est né, et que cet enfant est tellement différent, que même le calendrier va être construit à partir de sa naissance. On dit toujours, nous sommes en 2019, après Jésus-Christ. Jésus-Christ, donc JC, pas Jacques Collant, attention, pas Jules César non plus, mais après Jésus-Christ. Et le monde entier, quoi qu'il le veuille ou non, lorsque vous rentrez dans les grandes surfaces, quelle qu'elle soit, le clair, qu'aura ou n'importe quoi, vous écoutez les chants de Noël qui passent en boucle, et vous entendez des voici Noël, l'enfant est né, les rois mages sont venus, enfin tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que le monde sait, inévitablement, que quelque chose s'est produit. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la notion du Messie n'existe pas depuis 2000 ans, mais elle existe depuis le commencement de l'univers. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça le jour où l'enfant est né, mais c'est quelque chose qui est inscrit dans l'univers depuis, j'allais dire, une expression complètement loupée, complètement ratée, mais il n'y a pas moyen de le dire autrement parce que nous n'avons pas les mots qui existent. C'est une notion messianique qui existe depuis, je dirais, toute la nuit des temps. Mais quand on parle de la nuit des temps, ça ne veut strictement rien dire parce que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est systématiquement hors du temps. Et lorsqu'on parle d'éternité, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a ni commencement ni fin. Donc, le temps n'existant pas, la notion messianique existe depuis le commencement, j'allais dire, de l'univers. Et comme il n'y a pas de commencement de l'univers, vous voyez que l'expression est très faible pour vous montrer à quel point la notion du Messie est quelque chose qui échappe complètement au monde et même, mes amis, qui nous échappe, j'allais dire, quasiment à nous-mêmes. Lorsque nous parlons du Messie, Yeshua, puisque Yeshua, c'est le sauveur de la racine hébraïque qui veut dire sauver. Lorsque nous parlons de ce Yeshua, de ce Jésus, puisqu'on le dit en français, eh bien, nous parlons d'une notion dont nous-mêmes, nous avons quasiment une impossibilité de comprendre qui il est. Et lorsque nous nous approchons de lui, je vous dis une vérité très importante. Lorsque nous parlons de Jésus, il faut toujours s'approcher de lui avec beaucoup de prudence. Parce que des gens se sont approchés de lui en n'étant pas prudents, et ils ont construit des fausses doctrines sur Jésus. Ils ont construit des idées absolument erronées sur sa personne, sur sa nature, sur son ministère. C'est-à-dire que lorsque l'on touche au Messie, il faut que nous nous touchions à lui avec une prudence extrême. Nous ne faisons en fait, même aujourd'hui, nous n'allons faire en fait qu'effleurer, effleurer une immense, une goutte d'une immensité messianique dont l'univers entier ne peut même pas, nous ne pouvons même pas comprendre de quoi il s'agit. C'est absolument impossible. Donc, d'ailleurs, cette question s'est toujours posée. Jésus posait lui-même la question à son apôtre Pierre et lui disait, mais qui dit-on que je suis ? Ben voilà une question, qui dit-on que je suis ? La question de Dieu, la question du Messie, la question de l'Esprit, est quelque chose de tellement invraisemblable que nous, dans notre petite personne, avec nos deux bras, nos deux petites jambes, nos deux oreilles, nos deux petits yeux, on est là en train d'essayer de comprendre avec notre petite intelligence quelque chose qui nous dépasse, mais complètement, complètement, et pourquoi c'est si compliqué de le comprendre ? Parce que lorsque le Messie était sur terre, eh bien, qu'est-ce que l'on voyait ? On voyait un monsieur comme tout le monde. La Bible dit qu'il n'avait rien de différent de nous, en apparence, mais en réalité, il était bien autre chose que nous. Et lui-même, le Messie, lorsqu'on le regardait, qu'est-ce qu'on disait de lui ? On disait de lui, écoute, c'est le fils de Joseph, le charpentier, le constructeur de maison. Et lorsque Jésus est rentré dans la synagogue à Nazareth, et que la première fois qu'il ouvre le livre du prophète Esaïe, au chapitre 61, pour nous, 61, alors il lit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, et il commence à lire tout cela, et personne, d'accord, j'allais dire, plutôt, tout le monde est absolument, mais complètement ahuri de ce qui est en train de se produire. Pourquoi ? Mais parce qu'évidemment, lorsqu'il dit ça, mes amis, il se passe quelque chose. Lorsque quelqu'un d'autre le lit, il ne se passe pas la même chose. Mais lorsque c'est le Messie qui parle, alors l'onction vient sur lui, l'onction est en lui. Et lorsqu'il produit cette parole, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter devant tout le monde, est absolument sidéré dans la synagogue. » Et ils se disent, « Mais qui est ce monsieur-là ? Est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph ? Est-ce que ce n'est pas lui qui est venu réparer le toit de ma maison ? » Et ce n'est pas lui qui est venu mettre la porte d'entrée. Mais oui, c'était lui. Comment peut-il dire une telle chose ? Et pourquoi tout à coup, quelque chose de si incroyable se produit ? Pourquoi si incroyable ? Mes amis, je vais vous dire, parce qu'il possède quelque chose que les gens n'avaient pas. Ils possédaient l'onction. Et lorsque tu prends la parole de Dieu, et que la parole de Dieu vient dans ta bouche, et qu'elle est, je vais dire, mixée avec une puissance, mais vous voyez que les mots sont faibles et ratés, mais lorsqu'elle est prise, cette parole, par l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, alors quelque chose se passe. C'est pourquoi, lorsque Jésus ouvre ce texte, et qu'il le lit, tous les gens de la synagogue commencent à être très énervés, ça commence à faire du remue-ménage, je vais vous dire une vérité, écoutez-moi bien, c'est très très simple. Lorsque tu as l'onction, et que tu ouvres la parole, et que tu parles la parole, avec une véritable onction, tu vas déranger. Tes amis peuvent très bien vite devenir tes ennemis, parce que tu commences à les agacer, parce que tu es en train de dire des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, des choses qu'ils ne peuvent pas accepter. Il est impossible, il était impossible, que quelqu'un vienne et commence à dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a... parce que tous les Juifs savaient de quoi il s'agissait, et personne n'osait le dire ouvertement, mais lorsque lui vient, mes amis, alors il se rend compte que quelque chose est différent. Mes amis, je vous l'ai dit tantôt, Jésus au-dehors se voit au-dehors. Jésus en dedans se voit au-dehors. S'il ne se voit pas, c'est que quelque chose ne va pas. C'est qu'il manque une connexion avec l'Esprit. Aujourd'hui, nous voulons, et c'est ma prière aujourd'hui pour le Seigneur, c'est de dire, oh Jésus, s'il te plaît, s'il te plaît, aujourd'hui, au milieu de nous, envoie ton Esprit, envoie ton Esprit, envoie ce que Dieu nous appelle l'onction, envoie ce que nous avons tant besoin. Et si nous n'avons pas cette chose, si nous n'avons pas cette puissance de l'Esprit, Seigneur, quelque chose va nous manquer. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous ouvrez votre cœur à la parole, vous allez constater que quelque chose est en train de se produire en vous. Et que vous allez constater que votre vie va être littéralement transformée. Alors, on ne sait jamais, on ne sait jamais, moi-même, je ne sais pas aujourd'hui, ce que Dieu fera. On ne sait jamais où il nous conduit. On commence avec une idée, et lui nous transporte dans son royaume à lui, et il va dire ce qu'il veut dire. Donc, j'ai préparé mes petites feuilles, mais ce n'est qu'à titre informatif pour moi. Lui, il fera ce qu'il veut, et il nous dira ce qu'il veut dire. Et c'est pourquoi nous allons avoir l'oreille très attentive. Et je redis souvent la même chose, parce que je suis un répétiteur perpétuel. Parfois, l'orateur dit quelque chose, et puis nous comprenons tout à fait autre chose. Pour quelle raison ? Parce que l'Esprit nous parle d'une manière, tant ou d'une autre, à chacun d'entre nous. Et parfois, des gens viennent me voir, et ils me disent, « Ah, vous avez dit ça, oh, pasteur, vous avez dit ça, moi, je n'ai jamais dit ça. » Ils disent, « Mais ils avaient entendu autre chose. » Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit qui parle à chacun d'entre nous. Et vous allez constater que vous allez, chacun d'entre vous, recevoir la part qu'il vous convient de recevoir. Et c'est cette part qu'il vous convient de recevoir qui va... Oh non, Jésus est formidable. Mon frère, je ne sais plus si c'est toi qui avais prié pour moi. C'est toi qui avais prié pour mon coup, c'est toi ? Ton prénom, je m'appelle. Claude, Claude, mon ami, je suis content que tu sois là. Ah, là, je te dis, je suis content. Je dis, pourvu qu'il soit là. Je vais vous dire une vérité. Jésus est formidable. Cet homme-là, je le dis, je le dis parce que c'est la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas non plus minimiser les choses. Mais cet homme a donc une guérison. J'ai beaucoup souffert des cervicales où je ne pouvais plus bouger la tête. Et il a vu que j'avais mal la tête. Tu te rappelles ? Tu avais vu, j'avais mal la tête. Il m'a dit, tu veux, je prie pour toi. J'ai dit, mais oui, vraiment, fais-le. Et j'ai dit, Seigneur, je reçois cette guérison. Je peux te dire que c'est parti en deux jours. Plus rien n'est revenu depuis ce jour-là. Toutes les terribles douleurs sont littéralement vraies. J'ai encore besoin de toi. Je vais te dire la vérité. Il faut toujours, mes amis, écoutez, il ne faut pas dépasser les limites. Dieu n'aime pas quand on exagère. Mais il ne faut pas non plus minimiser. Et lorsque quelqu'un a reçu de Dieu quelque chose, il faut le reconnaître. Vous savez, mes amis, on n'est pas parfait. Mais ce que Dieu nous a donné est parfait. Je ne suis pas parfait, mais ce que Dieu m'a donné est parfait. Nous avons des défauts, probablement. Et puis, mon épouse me dit, plus tu vieillis, plus ton caractère change. Je lui ai répondu, toi aussi. Mais Dieu en nous est parfait. Et le don qu'il nous a donné, c'est son don. Et lorsqu'il a donné ce don, lorsqu'il l'a donné, mes amis, c'est une perfection. Et c'est pourquoi si nous arrivons à nous connecter, j'allais dire à nous fusionner avec lui, et bien quelque chose va se produire. Donc ce matin, le but, c'est de parler de Jésus. Et j'ai dit que Jésus, en réalité, il n'est pas le Messie, Yeshua, le sauveur, parce qu'il est venu sur terre. Il est venu sur terre pour concrétiser, historiquement, physiquement, j'allais dire matériellement, quelque chose qui est totalement divin. Et je voudrais vous parler de ce principe du Messie, pour commencer. La Bible nous enseigne que, ou plutôt, je vais le dire autrement, savez-vous pourquoi, savez-vous pourquoi tant de problèmes existent dans le monde aujourd'hui, par rapport à Israël ? Voilà une question très importante qu'il faut soulever. On ne sait pas, il est impossible, de parler du Messie, si nous ne comprenons pas Israël. Impossibilité totale. Beaucoup de chrétiens, pas tous, évidemment, nous ne mettons jamais tout le monde dans le même sac, mais beaucoup de chrétiens, évidemment, ont une idée, j'allais dire, extrêmement faible de qu'est-ce qu'Israël, à quoi Israël existe. Mais en réalité, Israël existe pourquoi ? Parce que, pour faire venir le Messie Yeshua, sur cette terre, il fallait un endroit, il fallait un réceptacle, qu'il soit capable de le recevoir. J'avais dit, il y a déjà plusieurs années, dans un de mes cours, qu'un monsieur qui se trouvait en Corée du Sud, et qui a une secte, qui s'appelle la secte Manmin, avait dit que, le Messie reviendrait en Corée du Sud, dans une ville que je ne connais pas, je ne parle pas de Yon-Gisho, je parle d'un autre monsieur, c'est une secte. Et il croit, il croit dur comme fer, que lorsque le Messie, Jésus, Yeshua, va revenir, il reviendra en Corée du Sud. Un autre monsieur, qui s'appelle, lui, à ma mot, il m'a dit, mais Jad, qui était l'ancien président d'Iran, lui, il croit fermement que le Messie reviendra en Iran. Et mes amis, la Bible nous dit qu'il reviendra où ? À Jérusalem, c'est-à-dire en Israël. Pourquoi je dis cela maintenant ? Pour expliquer progressivement, en faisant un retour en arrière, pourquoi le Messie est éternel. Donc, pour comprendre son éternité, il faut d'abord comprendre sa temporalité, sa perpétuité, et son éternité. Donc, on va faire un chemin en retour en arrière. Pourquoi Israël est-il aujourd'hui si persécuté ? Pourquoi l'a-t-il toujours été, depuis le commencement, qu'Israël existe ? Quelle en est la raison ? La raison, elle est très simple, c'est que, s'il n'y a plus de réceptacle, pour recevoir le Messie, il est impossible que le Messie revienne. Parce que le seul réceptacle capable, le seul et l'unique réceptacle capable de recevoir le Messie, s'appelle Israël. C'est un réceptacle qui a été créé, je dis créé, puis qui a été tiré, puis qui a été fait. Je parle des trois dimensions du réceptacle messianique, et je m'explique maintenant, parce qu'il faut les expliquer. Le Messie a été créé. Comment ? Pour s'expliquer. Bon, simplement, si vous voyez que c'est trop compliqué, vous me faites ouh 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 ouh, et je recommence. Si vous ne suivez pas l'histoire, un peu, parfois compliqué, mais il faut bien comprendre le secret. Le réceptacle a été d'abord créé. Qu'est-ce que ça veut dire créé ? Si nous prenons la Torah, j'en ai une ici, une Torah, donc en livre, en hébreu, premier chapitre, Béréchit, premier chapitre, Genèse, verset 1, Béréchit, Barat. Qu'est-ce que c'est Barat ? En hébreu, c'est créé. Le mot Barat, en hébreu, créé, en français, c'est un verbe qui ne fonctionne uniquement qu'avec Dieu. Nous ne faisons jamais un Barat. Seul Dieu est capable de créer. Et cette création divine, qu'elle soit au niveau israël, qu'elle soit au niveau messianique, qu'elle soit au niveau de la création du monde, de tout ce qui existe sur cette terre, la création n'est un verbe. Le verbe Barat n'existe que pour Dieu. Jamais vous ne trouverez un verset dans la Torah qui nous parle de créer au niveau humain. Ça n'existe pas. C'est seulement Dieu qui crée. Alors les rabbins nous disent, ou plutôt la théologie chrétienne nous dit une chose qui est tout à fait étrange. Ils nous disent, Dieu a créé, ce qu'on appelle, x nihilo. Ça veut dire à partir de rien. Mes amis, les rabbins nous disent, ce n'est absolument pas vrai du tout. Dieu, on ne crée rien à partir de rien. Alors comment Dieu a-t-il créé ce monde ? Comment a-t-il fait la nature ? Et les rabbins nous disent, Dieu a créé le monde à partir de son nom. Et son nom, ce n'est pas rien. Son nom, c'est l'éternel. L'éternel crée le monde à partir de lui-même. La Bible nous dit que Barat, Bereshit, Barat, Elohim, au commencement, Dieu créa le monde. On pourrait dire également, au commencement, Dieu sépara le monde. Une autre traduction peut dire, Dieu couva le monde. Comme une femme qui est enceinte, elle est en train de couver son enfant. Parce qu'elle est dans son ventre, son enfant est dans son corps, elle est en train de le construire. Et cet enfant grandit jusqu'au moment, elle va être expulsée de la mer. Elle va lui donner son autonomie. Ainsi, Dieu lui-même, lorsqu'il crée l'univers, il le crée en lui. Le monde n'est pas fait à partir de rien, mes amis. Écoutez la grande chose. Il est créé à partir de Dieu lui-même. Tout ce que nous touchons ici, tout ce que tu peux toucher toi-même, tu te touches, tu peux te dire que tout cela vient de Dieu. Ce n'est pas du hasard. Ainsi, le monde crée. Le monde est créé. Et la Bible nous dit, Bereshit, Barat. Écoutez maintenant le secret du Réchit. Je parle toujours de Jésus. On est d'accord ? Je parle toujours de lui, mais je vais un petit retour en arrière. Le Réchit, évidemment, il y a un psaume tout à fait formidable où c'est le prophète Esaïe qui parle et il dit qu'Israël est le Réchit de Dieu. C'est-à-dire qu'Israël, fondamentalement, mes amis, il est créé avant d'être tiré, et je vais expliquer comment il va être tiré, et puis il va être construit. Avant cela, Israël, fondamentalement, il est créé là-haut au ciel. Il y a une existence d'Israël qui est une existence absolument céleste et divine, dont il n'y a absolument rien qui soit de la terre. L'Israël là-haut, mes amis. C'est celui dont la Bible nous dit, écoutez, et c'est maintenant, on va rentrer dans les questions messianiques, c'est celui dont il est dit qu'en Yeshua, le Messie, nous avons été greffés dans la racine, la racine d'Israël. Mais, mes amis, la racine d'Israël, ce n'est pas n'importe quoi. La racine d'Israël, c'est l'Israël céleste. Parce que si nous étions greffés dans la racine de l'Israël terrestre, mais, mes amis, nous aurions tous les problèmes d'Israël, nous aurions toutes les erreurs d'Israël, nous aurions même la compréhension messianique. Parce que l'Israël d'aujourd'hui, dans sa totalité, ne croit pas que Yeshua est le Messie. Alors, comment veux-tu que je me greffe dans quelque chose, dans une notion qui ne croit même pas que Yeshua est le Messie ? Donc, il y a un Israël qui est complètement céleste, et puis il y a un Israël qui est terrestre, et les deux vont devoir faire une connexion entre le céleste et le terrestre. Il y a d'ailleurs un petit chant que, Pascal aime beaucoup nous chanter, il nous a chanté hier soir, d'ailleurs, entre le céleste et le terrestre, il y a une connexion. Et cette connexion, mes amis, c'est là où le secret se précise et complètement difficile à comprendre. Mais, mes amis, c'est Israël, c'est l'Israël, il s'appelle le Réchit. Dieu dit, j'appelle mon fils Israël le commencement de l'univers. Ce qui veut nous dire une chose, c'est que Dieu a construit en lui-même la notion Israël. Et pourquoi l'a-t-il construit dans le céleste ? Parce que c'est d'Israël, à l'intérieur de ce Réchit, qui est comme une matrice fondamentale de l'univers, que se trouve cachée en lui, ce qu'on appelle le Messie. C'est-à-dire que Paul va nous dire une chose absolument formidable. Et d'ailleurs, je crois qu'il faudrait quand même qu'on puisse lire cela parce que c'est absolument extraordinaire. Lorsqu'on comprend ces choses, on va comprendre ce que Paul dit. Si vous avez une Bible, vous prenez votre Bible. Aujourd'hui, on va prendre du temps pour pouvoir parler parce qu'on va parler de Jésus. Et, mes amis, je vais vous dire une chose, on va le glorifier aujourd'hui. Le plus qu'on nous pourront le glorifier, nous allons le faire et vous allez voir, quelque chose va se produire dans les minutes, les heures qui viennent. Lorsqu'on parle de lui, tout à coup, il se manifeste. Il se produit quelque chose. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Oui. Tout à coup, vous allez sentir quelque chose. Maintenant, je parle, je parle. Mais tout à coup, ça va basculer et va prendre le relais. Écoutez ceci. Prenez, si vous avez votre Bible, l'Épitre de Paul au Colossien. au chapitre 1 et au verset 15. Nous pouvons évidemment tout lire, mais c'est trop long. On va juste lire ce qui nous intéresse pour l'instant. D'accord ? Est-ce que tout le monde a appris son texte ? Colossien, je vais partir, etc. Et je commence à lire. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Nous parlons de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Il est donc déjà fondamentalement créé dans l'image céleste. Lorsque Dieu dit qu'il crée l'homme à son image, à ses ressemblances, on dit dans son image et dans sa ressemblance, ça se trouve au niveau céleste, mes amis. Et le Messie est créé fondamentalement dans le céleste. Il y a une notion messianique qui date de l'éternité des temps. Et je vais même vous dire encore plus fort que ça. Savez-vous que le monde subsiste et que le monde n'existe ? Écoutez, c'est une véritable révélation extrêmement compliquée pour beaucoup. Le monde même n'existe que parce que le sacrifice du Messie qui est appelé le sacrifice éternel et non pas temporel, il est un sacrifice éternel, eh bien, le monde n'existe qu'à cause du sacrifice éternel du Messie. Incroyable ! Les gens croient que nous sommes sauvés parce que Jésus est mort pour nous. Oui, c'est vrai ! Ici-bas, c'est vrai ! Mais là-haut, tout n'existe que parce que son sacrifice est éternel et tout l'univers, tout ce qui peut exister dans l'univers n'existe qu'à cause de cette vérité inimaginable. Écoutez la suite. Il est le Fils et l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il n'y a rien avant le Messie. Il n'y a rien avant lui. C'est pourquoi beaucoup de gens ont de la peine à comprendre qui il est parce que comme ils considèrent qu'il est né un tel jour sur la terre, ils se disent « Ben avant, il y avait bien quelque chose avant lui ! » Mais la Bible est en train de nous enseigner qu'avant tout, même avant que le monde existe, lui-même était en existence, lui-même existait. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, roi, président de la République, ministre et tout ce que vous voulez. Rien n'existe par eux-mêmes, mes amis. Et ils font ce qu'ils veulent, mais une chose qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont soumis à l'autorité du roi des rois. Ils sont soumis et ils ne font que ce que Dieu leur permet de faire. Et tous ces présidents, tous ces rois, tous ces gens sur cette terre, les bons et les moins bons et les très mauvais, les excellents, sont de toute évidence complètement soumis à la royauté divine. Est-ce que vous le croyez ? Oui. Je vous le dis, on peut râler sur la politique belge. On n'a toujours plus de gouvernement depuis qu'on a voté. On se demande même si on aura encore un jour. Mais, mes amis, on peut râler sur la France. On peut râler sur tout. Je vous dis une vérité fondamentale, indiscutable. Même eux, tous ces hommes d'État, ils ne font que ce que Dieu leur permet de faire. Et quand Dieu dira c'est fini, ce sera fini. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez bien que le Messie existait déjà depuis la nuit il est temps. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose ne subsiste qu'en lui. C'est-à-dire que si vous êtes debout aujourd'hui avec les yeux ouverts en train de m'écouter, vous pouvez dire merci Seigneur Jésus parce que c'est toi qui le fais. Je vous dis la vérité. Vous savez, notre vie ne tient qu'à un souffle. Si Dieu demain reprend ton souffle, tu n'as même pas compris ce qui t'arrive des jours au paradis. J'espère. Moi, j'y serai. J'en suis convaincu. J'espère que vous en êtes convaincu. Mais les gens ne savent pas ce qu'ils ont. Ils croient que leur vie leur appartient. Mais même le souffle de vie ne dépend que du Messie. La vie ne dépend que de lui. L'existence ne dépend que de lui seul. De toute éternité, tu avais été prévu par Dieu. Et là, je vais te dire une vérité que tu vas bien comprendre. Toute ta destinée, toute ta vie, elle est déjà construite, faite, terminée depuis la nuit des temps. C'est pourquoi Yeshua va dire ne vous inquiétez pas. L'inquiétude, mes amis, c'est le sort de l'humanité. On s'inquiète le matin quand on se lève. Est-ce qu'il va faire du soleil ? Est-ce qu'il y aura de la pluie ? Bon, ça, jusque-là, ce n'est pas trop grave. On s'inquiète des factures qui viennent à payer. Aïe, 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 est-ce que je pourrais les payer ? On s'inquiète de notre santé. Est-ce que demain, je ne serai pas malade ? Oui. On s'inquiète de tellement de choses. Est-ce que ma famille va fonctionner ? Est-ce que mes enfants, ça va aller ? Il se passe tellement de choses, tellement d'inquiétudes. On est tellement dans les... Le monde nous amène à tellement de peur, tellement d'angoisse, tellement de tristesse. Mais Yeshua, le Messie, a dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il a dit tout est déjà fini, tout est déjà prévu. Mes amis, ta vie, ta destinée, tout est prévu. Reste seulement en lui. Demeure seulement en lui. Et demain, je te dis que tu n'auras aucun souci. Parce que Dieu, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une autorité dans le nom de Jésus. Afin que tu puisses dominer sur toutes les situations, quelles qu'elles soient. Nous sommes, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Mes amis, n'ayez pas peur. Depuis le commencement de l'univers, là au moment où Dieu créa, où Dieu a créé, Dieu avait tout terminé. La Bible nous dit que quand, écoutez, alors là c'est fantastique, non mais là c'est fort, non mais là, ah il est trop fort. La Bible nous enseigne une chose magnifique. Elle nous dit que, avant même, elle nous dit que, lorsque Dieu va faire son Shabbat, Dieu fait Shabbat, mais le Shabbat de Dieu, ce n'est pas tout à fait la même chose que nous, ce que nous croyons, nous, le Shabbat de Dieu c'est autre chose. Et là même, il nous enseigne, sans rentrer dans les détails du Shabbat de Dieu, qu'au moment où Dieu se reposa, vous savez, est-ce que vous savez pourquoi Dieu s'est reposé ? Est-ce que Dieu est fatigué ? Est-ce que Dieu remet son réveil à sonner le matin pour se réveiller ? Évidemment pas. Est-ce que Dieu vient les 10 heures où je viens de coucher ? Évidemment pas. Mais pourquoi se repose-t-il ? Pourquoi s'est-il ? Parce que Shabbat, ça ne veut pas dire se reposer. Se reposer, c'est noir. Ça veut dire noer. Noer, c'est le repos. Mais Shabbat, c'est pas la même chose. Shabbat, c'est quoi ? Ça veut dire cesser. Mais il a cessé quoi ? Mais qu'est-ce qu'il a cessé ? Voilà la question. Non ! Mes amis, il a cessé de construire tout ce qui était prévu à ton sujet. Tout était fini. Et Dieu a dit maintenant je peux me reposer. Toute la destinée de mon peuple est déjà accomplie. J'ai tout accompli pour mes enfants. Paul, Pierre, Jean, Jacques, Michel, Christophe, Jacob, ne t'inquiète de rien. quand je me suis reposé, c'est parce que tout était fini. Toute ta vie est déjà accomplie. Si tu demeures en lui, si tu restes en lui, enfermé en lui, tu n'as aucune crainte. Il tient tout dans ses mains. Toute ta vie est déjà programmée parfaitement. Tu te dis mais pourquoi ceci, pourquoi cela ? Ne t'inquiète de rien. Dieu a tout accompli. Il a dit maintenant que la vie de Pascal est et clôturé, je peux me reposer. Maintenant, c'est son boulot à lui. Il a regardé Alexis, il a dit Alexis, Alexis. Maintenant, j'ai tout programmé ta vie. Toute ta destinée est réglée. Et Dieu dit je peux faire Shabbat. Il fait Shabbat pour toi. Dieu s'est reposé pour toi. Dieu s'est reposé pour toi. Dieu a cessé pour toi et pour toi parce que tout était déjà terminé. Et depuis le commencement de l'univers, nous dit la Bible clairement, elle nous dit depuis que les choses ont été créées, dès le commencement de l'univers, Dieu a dit je peux me reposer parce que mon peuple, tout a été prévu pour lui. Chacun d'entre nous, le jour de ta naissance était calculé. Le jour de ta mort, Dieu le sait. Mais tout ce qui se trouve entre les deux, tout est déjà prévu. Ne t'inquiète de rien. Si ce matin, il y a une voix de Dieu qui nous parle et si ce matin, nous commençons d'entendre son esprit qui transperce notre cœur, la première parole que tu vas entendre ce matin de lui, c'est n'aie pas peur. Je me suis reposé pour toi. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne empressez-vous de rentrer dans son repos à lui comme lui-même s'est reposé de ses œuvres parce que tout est accompli, mes amis. Pourquoi ? Parce que là-haut dans le début de l'univers, lorsque le réchit de Dieu était là, c'est-à-dire la matrice du commencement, le Messie était dans cette matrice et le Messie est en train de produire une œuvre absolument mais inimaginable, mes amis. Ce qu'il est en train de faire, nous ne pouvons à peine le comprendre et voilà que le Messie est donc venu. On continue le texte. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, c'est-à-dire le réchit, il est le commencement de l'univers, mes amis. le premier-né, là je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, mais il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Lorsque l'on parle du Messie, mes amis, il faut comprendre qu'il doit être en tout le premier, en tout le premier. Nous ne rendons même pas compte comment parfois nous le mettons en deuxième position, parfois nous le mettons en troisième position, parfois nos paroles, et ça c'est très important, sont, dépassent, nos raisonnements et nos paroles dépassent ce que Dieu dit. Et à partir du moment où nous dépassons ce que Dieu dit, c'est comme si nous nous mettions au-dessus de lui et comme s'il était lui-même inférieur à nous. Lorsque Dieu dit à Adam, surtout ne va pas manger de l'arbre ou de la connaissance parce que ça te fera du mal, mais Adam, enfin donc l'homme et la femme à un moment donné prennent une attitude, une position, une décision de contrevenir à cette parole et en prenant cette position-là, cette pensée-là, ils se mettent comme s'ils s'étaient mis au-dessus de Dieu. Et lorsque nous nous mettons au-dessus de Dieu en disant tu me l'as dit mais je le fais quand même parce que je crois que ce que j'ai décidé est meilleur que ce que toi tu as décidé, vous savez comment on appelle cela ? L'orgueil. L'orgueil. Et l'orgueil, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire que toutes les paroles, toutes les idées, toutes les pensées que nous pouvons mettre en exergue au-dessus de ce qu'il dit, même si nous croyons que c'est bon, ça s'appelle de l'orgueil. et il faudra que Dieu résiste à cela. C'est pourquoi Dieu va résister à l'homme et à la femme en Éden. Mes amis, une seule parole, une seule véritable parole, celle de Dieu est puissante et elle seule est 100% vérité. Elle seule est 100% vérité. Tout le reste ne peut pas être vérité. ne pouvons nous approcher mais la seule parole qui est vraie, c'est ce que Dieu dit et absolument rien d'autre. Il faudra expliquer tout cela plus tard dans la journée parce que ce texte est extraordinairement important. Ainsi, l'apôtre Paul ayant compris l'importance messianique puisqu'il lui-même le dit, rien n'existe sans lui. Il va faire une déclaration et je voudrais qu'on nous lisions ensemble encore un texte dans 2 Corinthiens 3, 14 et puis nous allons passer à autre chose. 2 Corinthiens 3, 14, je crois que c'est ça ou... Attendez. Ah non, 2 Corinthiens... Ah oui, 2 Corinthiens... Non, pas 3, 14. 1 Corinthiens chapitre 2, voilà. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, pour commencer. Alors, il dit ceci. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. L'apôtre Paul dira lui-même d'ailleurs, lorsque j'allais chez vous, j'étais dans la crainte et dans un grand tremblement. J'étais dans un grand tremblement. Écoutez la suite. Je n'ai pas eu... Oui, lorsque je suis... Non, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et bien, comment Paul construit son ministère. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Voilà une première déclaration de Paul. Que dit-il ? Il dit, « Je peux vous faire des enseignements incroyables, fabuleux, fantastiques, mais en finalité, je ne sais qu'une seule chose, c'est Jésus-Christ crucifié. » Le seul point important de toute notre vie, mes amis, c'est de parler du Messie. Notre parole d'homme, Paul le dit lui-même, pourtant c'était, je suppose, je suppose, un très bon orateur, un très bon docteur de la parole, un enseignant formidable, mais il dit, « Je tremblais, j'étais dans le tremblement et dans la crainte lorsque j'étais parmi vous, parce que si c'est seulement ma parole, mais qu'est-ce que je peux vous apporter, mes amis, mais qu'est-ce que je peux vous apporter ? » Mais absolument rien du tout que des mots. Il dit, « Mais je suis venu avec une démonstration, d'esprit et de puissance. » Ainsi, l'apôtre Paul avait compris qui était le Messie et que sans lui, rien n'est possible. Il y a un deuxième texte qui va clôturer la lecture par celui-là, dans 2 Corinthiens 2, chapitre 2, verset 2. Si je ne me trompe, 1 Corinthiens 2, 2. Qu'est-ce que j'ai dit ? 2 Corinthiens 3, 14, pardon, je me mélange un peu. 2 Corinthiens 3, 14. Ici, un texte extraordinairement important, concernant Israël. Écoutez bien, le problème d'Israël par rapport au Messie et comment nous allons nous comprendre les choses. D'accord ? Il dit, en parlant d'Israël, ils sont devenus durs pour comprendre. Ils sont devenus durs pour comprendre. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ, dans le Messie, qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, Moshé, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est hanté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. De quoi Paul parle-t-il aux Juifs ? Il leur dit, vous n'êtes pas dans la liberté, vous êtes dans la loi de Moïse. La loi de Moïse ne nous donne pas la liberté. La loi de Moïse, elle est en train de nous contraindre. Mais il dit, lorsque le voile est hôté, nous sommes libérés de cette loi et nous rentrons maintenant dans un temps qui est la grâce et ce n'est plus la force qui va permettre que nous faisions ce que Dieu veut, mais ce sera par la puissance de l'Esprit. Maintenant, je reviens à ce que je disais au début pour vous expliquer. Israël, pourquoi existe-t-il ? Il existe parce qu'il va posséder des notions différentes. La première notion, comme je vous l'ai dit, c'est une notion d'éternité. Il existe depuis le commencement de l'univers, c'est-à-dire toujours. chose absolument impossible à comprendre. Lorsque j'étais enfant, je me disais, parfois j'étais le soir couché dans mon lit et j'essayais de penser à l'éternité. Alors, je calculais, je disais mille ans, c'est beaucoup mille ans, puis je disais dix mille ans, et je me disais c'est beaucoup dix mille ans, mais en fait c'est rien du tout si c'est l'éternité. Et je calculais dans l'éternité, à un moment donné j'étais complètement coincé, je n'arrivais plus à comprendre, parce que l'éternité n'a pas de temps. Et Israël, premièrement, est créé. Donc je vous ai dit qu'il était créé. Vous prenez note si vous écrivez. La première chose, Israël, elle n'est pas terrestre. L'Israël est d'abord céleste. Vous comprenez cela ? C'est important de le comprendre. Mais voilà que quelque chose va se produire. pour l'expliquer, il faut parler de Adam. C'est un cours, c'est un cours. Ce n'est pas une prédication, c'est un cours, d'accord ? Ce n'est pas un prédicateur comme tous les prédicateurs. C'est un cours. Donc j'explique des notions Torah pour comprendre qui est le Messie. Pour comprendre comment a été formé Adam, Adam a été formé grosso modo de trois grandes lignes, de trois grands principes. Écoutez bien, le premier, c'est bara, créé. D'accord ? Le deuxième, on va dire qu'il a été, ce qu'on appelle en hébreu, assia. Il a été fait. Et la troisième chose adamique, qu'on parle d'Adam, on dit qu'il est dans c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il a été retiré. On a dû le prendre et le tirer. Donc nous avons trois fonctions, j'allais dire, trois dimensions de la création de Adam. La Bible nous enseigne qu'Adam a été tiré de quoi ? De la poussière de la terre. Dieu va donc là-haut créer un Adam qui est céleste. Concrètement sur terre, il va prendre de la poussière de la terre et il va le tirer. Et puis il va le faire, le bâtir et le construire. Ainsi, nous avons trois grandes idées de Torah. Je sais que dans les milieux évangéliques habituels, ce n'est pas tellement ce qu'on enseigne. Mais en réalité, les gens s'imaginent qu'Adam était dans le jardin d'Éden et puis il est apparu subitement dans le jardin d'Éden et tout le monde était bien content. Il était là avec les animaux, les éléphants, les girafes et puis tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, on espère que c'était comme ça. Ce n'est pas trop, mais bon, supposons que c'était comme ça. Et puis tout le monde, c'est une espèce de fantasme. Une espèce de fantasme je dirais plutôt chrétien que juif. Mais en fait, bref, il est dans son jardin d'Éden, il est très très heureux. Et puis, la Torah, on imagine que Dieu a prié, que l'Adam a été tiré de la terre d'Éden, ce qui est complètement faux. La Bible nous enseigne que Dieu a pris Adam de la terre et lorsqu'il a été tiré et fait, la Bible nous enseigne clairement qu'il a pris Adam et il le déposa dans le jardin. Il l'a pris, il l'a fait, il l'a créé et puis il le prend et il le déposa. C'est exactement le texte qui est écrit en hébreu. il prit Adam et il le déposa dans le jardin. Ainsi, les trois dimensions adamiques sont en train d'être comprises. Création, sortir et le construire. Eh bien, mes amis, je vous dis tout de suite un petit point important que vous allez tout de suite retenir. Ce personnage-là s'appelle Adam. D'accord ? Comment s'appelle le Messie ? Qui peut me dire comment s'appelle le Messie ? Comment Paul appelle-t-il le Messie ? Le dernier Adam. Donc, voilà que Yeshua, le Messie, a exactement les mêmes structures que le premier. Sinon, il ne pourrait pas être adamique. s'il est adamique, ou, j'ai dit une bêtise, puisqu'il est adamique, et non pas si, mais puisqu'il est adamique, il va contenir en lui toutes les notions du commencement de l'univers, c'est-à-dire créer, tirer, former. Ainsi, nous reparlerons de tout cela un peu plus tard. Maintenant, je reviens à ce que je disais. Nous avons donc Adam, qui est créé, sorti, construit. Parlons maintenant d'Israël. Pourquoi parler d'Israël ? Eh bien, mes amis, tout simplement, pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, le Messie, Israël, sont une unité totalement indivisible. Comment a été construit Israël ? Je vous l'ai dit. Première chose, créée. Deuxième chose, la Bible nous dit, et nous allons lire un texte rapidement, dans le livre de Genèse, Bereshit, pour ceux qui aiment l'hébreu, avant de lire Abraham, pour comprendre Israël, mes amis, écoutez, voilà encore quelque chose qu'il faut expliquer. Avant de parler d'Israël, il faut parler de son père. Il faut parler de son père. Ce n'est pas Abraham le premier qui a quitté la terre d'Urkaldé, c'est son père. Écoutez le texte. Bereshit, Genèse 11, 31. En général, quand on parle d'Israël ou d'Abraham, on commence toujours au chapitre 12. Si vous êtes dans les églises habituelles, on vous lit toujours chapitre 12. Pourquoi le problème se pose-t-il ? Parce qu'évidemment que dans la Torah, vous le savez maintenant, il n'y a pas de chapitre. Il n'existe pas, les chapitres. Ça a été mis pour nous, pour nous faciliter la lecture. On a coupé la Torah en chapitres et en versets pour nous faciliter. Mais comme c'est des chapitres, on a tendance à lire le début du chapitre et on oublie de lire ce qui précède le chapitre. D'accord ? Mais ici, l'histoire d'Israël ne commence pas avec Abraham. L'histoire commence avec son père. Et nous lisons. Verset 31, chapitre 11 du livre de la Genèse. Terach, c'est son père. Pris Abraham son fils. Vous entendez bien ? Abraham son fils. Et Lot, fils de Rahan, fils de son fils. Et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Urkaldim pour aller au pays de Canaan. Ils versent jusqu'à Rahan et ils y habitèrent. Et je clôture. Qu'est-ce que nous constatons concernant Israël ? C'est que le départ d'Israël, Israël va devoir être tiré. Il va falloir le tirer de quelque part. D'où va-t-il être tiré ? La Bible nous dit qu'il a été tiré d'Ur, on va le dire en français, d'accord ? Il a été tiré d'Urkaldim, Urkaldim. Il a été sorti littéralement de là parce qu'il était impossible de construire le peuple d'Israël tant qu'il était enfermé en Urkaldim, en Urkaldim. Il était impossible. Il fallait donc le créer et il fallait le sortir absolument. Pour le sortir, il va fallu que le père commence à comprendre que ce n'était plus un endroit pour lui. Et Dieu parle à Abraham après la mort de son père. Dieu parle à Abraham et il dit Abraham, va-t'en de ton pays, va pour toi dans la patrie que je te montrerai, dans le pays que je vais te montrer. Quitte la maison de ton père, quitte la maison, quitte là où tu es, pars, pars, pars. Il faut que je te sorte littéralement parce que si je ne te sors pas, je ne pourrai pas bâtir ce que j'ai prévu, c'est-à-dire Israël. Israël, elle a part... Écoutez, ici c'est le secret du secret. Israël, elle a parti qui était sorti du monde. Il a été tiré du monde. Et le monde de l'époque s'appelait Hurankaldé qui est en réalité Babylone. Aujourd'hui, la Bible nous enseigne que notre monde entier est sous une emprise inimaginable d'un esprit qui s'appelle l'esprit de Babylone. C'est pourquoi la Torah nous enseigne une chose fabuleuse. Elle nous enseigne, elle nous dit Israël n'est pas un peuple. Comment Israël n'est pas un peuple ? Mais si vous regardez les informations, mais Israël est un peuple comme tous les peuples. On discute d'Israël à l'ONU, on discute d'Israël partout, et on fait le procès, on fait les louanges, qu'importe. Mais pour tout le monde, Israël est un peuple. Mais Dieu dit non ! Israël n'est pas un peuple. Israël dit Dieu, écoutez-moi mes amis, je parle toujours du Messie pour l'instant, je suis en train d'expliquer. D'accord ? Vous me suivez ? Il parle toujours du Messie. Il est sorti Israël, il dit ce n'est pas un peuple, et Dieu dit Israël, c'est mon fils, c'est à moi, ça n'appartient à personne, mes amis. Israël n'appartient à personne, mon frère. Ce n'est ni, il n'appartient même pas à lui-même. Il ne s'appartient même pas à lui-même. Israël croit, non, Israël ne croit qu'il s'appartient, qu'il fait ce qu'il veut, même pas. Israël appartient à Dieu lui-même, au créateur. Pourquoi ? Parce qu'il l'a créé là-haut. Israël n'est pas un peuple comme tous les peuples, c'est un peuple qui est sorti parce qu'il fallait le sortir pour pouvoir bâtir un réceptacle. Écoutez, mes amis, et là, je parle du Messie, il fallait le sortir de Babylone, durant Caldée, pour former un réceptacle qui serait le seul capable de contenir ce qu'on appelle le Messie Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez ? Il est le seul. Et le pauvre monsieur en Corée du Sud qui croyait que le Messie allait revenir en Corée du Sud s'est trompé. Mes amis, si le Messie revenait en Corée du Sud, la Corée du Sud exploserait en une seconde. Boum ! Le réceptacle ne serait même pas capable de contenir le Messie. Le seul qui est capable de contenir le Messie, c'est Israël. A partir de là, nous avons appris une chose, c'est que Israël est la partie qui était arrachée du monde. Elle a été tirée du monde. Elle est comme la circoncision du monde. Le monde a besoin de connaître une circoncision incroyable. Il faut que le monde donne une part de lui-même pour construire le Messie et construire Israël le réceptacle. Est-ce que vous me suivez ? Tout dans la Torah nous parle du Messie. Yeshua lui-même va dire Moïse parle de moi. Moïse parle de moi mais personne ne comprenait en Israël. Parce que je ne sais pas si vous avez écouté mon cours sur comment ça s'appelle comment ça s'appelle encore celui-là Nul ne vient au Père que par moi. Qui écoutait ce cours ? Bon, je vais l'expliquer parce qu'il y en a très peu qui nous écoutaient. Pourquoi Jésus dit Nul ne vient ton Père que par moi ? Les chrétiens très basiquement qu'est-ce qu'ils comprennent ? Que c'est à nous qu'ils s'adressent aux chrétiens. Il dit si tu ne crois pas en Jésus tu es d'accord avec moi. Si tu ne crois pas en Jésus tu ne peux pas aller au ciel. Oui ou non ? Est-ce que c'est juste lui ou non ? Tu ne crois pas Jésus tu ne vas pas au ciel. Tu ne peux même pas rentrer en contact avec le Père. La seule façon de rentrer en contact avec le Père c'est de connaître le Messie il l'a dit. Donc moi je suis sauvé je crois que Jésus est mon sauveur je vais auprès du Père. Oui ou non ? Toi aussi d'ailleurs. Mais je vous ferai remarquer une chose c'est que Jésus Yeshua pour le dire en hébreu puisqu'il parle à des juifs Yeshua n'a jamais parlé aux chrétiens à son époque. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en avait pas. Oui ou non ? Les chrétiens n'existaient même pas. Jésus n'a jamais dit je parle à des chrétiens un jour Jésus disait alors plutôt une dame disait à son pasteur ah Jésus c'est un bon chrétien pour vous dire le style pour vous dire le niveau alors la dame dit au pasteur elle disait Jésus priait en prio elle disait au nom de Jésus. Voyez un peu le raisonnement chrétien où ça nous amène. Pourquoi cela ? Parce que quelque chose échappe quelque chose échappe complètement mais lorsque Jésus parle et qu'il dit nul ne vient ton père que par moi il parle à qui ? Aux juifs. Mais il ne croit pas qu'il est le Messie comment est-ce possible qu'il dise ça aux juifs ? Mais quand le juif va au temple quand le juif va à la synagogue quand le juif fait ses tzitsites quand le juif fait toutes ses choses qu'il va faire ses sacrifices qu'il fait tout cela mais qui contacte-t-il ? Mais qui contacte-t-il le diable ? Un jour elle passe leur dire ah les juifs quand ils prient ils prient le diable je dis mais comment tu peux dire une chose pareille ? Les juifs ne prient pas le diable les juifs ils prient le père oui ou non ? Mais pourtant ils ne croient pas que Jésus est le Messie comment font-ils ? Voilà une question très intéressante à laquelle je vais répondre si vous voulez que je réponde. Voilà oui. Mes amis écoutez bien pourquoi Jésus dit ça aux juifs Jésus le Messie Yeshua est en train de leur enseigner une chose c'est qu'il est le Messie mais ne leur dit pas de façon directe c'est encore un peu voilé alors il va leur dire un secret il va leur dire nul ne vient au père que par moi mais toi tu vas mais tu vas au père parce que tu pries alors le juif réfléchit il se dit mais si je vais au père et si ce n'est que par lui comment est-ce possible mes amis écoutez-moi tout ce que font les juifs de la Torah les 613 mitzvot les dix commandements tout ce que vous pouvez imaginer qu'un juif peut faire pour se connecter au père tout ce qu'ils font tout ce que dit la Torah n'est que l'image du Messie lorsqu'un juif va au temple ou au tabernacle et qu'il sacrifie un animal sur l'autel qu'est-ce que c'est que ce sacrifice c'est qui c'est le Messie c'est l'image du Messie c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a créé à son image lorsqu'un juif fait des offrandes particulières c'est quoi cette offrande pour le juif c'est le Messie lorsque un juif va donner son offrande ou qu'il donne sa dîme qu'est-ce que représentent l'offrande et sa dîme le Messie c'est pourquoi elle dit nul d'entre vous les juifs ne venez au père que par moi vous ne savez pas que je suis le Messie vous ne l'avez pas tous compris vous ne l'avez pas accepté néanmoins tout ce que vous faites c'est moi mes amis aujourd'hui la chose la plus fabuleuse la plus extraordinaire qui existe la plus fantastique qui existe c'est que lorsque vous regardez Israël lorsque vous regardez il y a trois jours nous étions dans Yom Kippour vous le savez on était dans Yom Kippour la fête du grand pardon et ils sont là devant le mur des lamentations ils sont cent mille et ils prient et ils prient et ils prient ils demandent pardon ben Dieu leur pardonne à cause de quoi leur pardonnent-ils à cause du Messie ça est encore complètement voilé pour les juifs c'est pourquoi je vous ai lu le texte ils ont un voile mais lorsque le voile est ôté et c'est dans le Messie qu'on note le voile alors ils aperçoivent la gloire de l'évangile et c'est pour ça Jésus leur dit si vous allez vers le Père il leur dit si vous allez vers le Père c'est parce que tout ce que vous faites c'est mon image et c'est moi-même ainsi le peuple dit Dieu crée le réceptacle du Messie c'est pourquoi je vous ai dit au début tout ce que je vous enseigne aujourd'hui ce premier cours c'est l'origine du Messie il faut que nous comprenons bien qui il est son éternité comment Dieu a prévu je vais dire un beau mot comment il a prévu un nid d'amour pour le Messie un petit nid douillet il a dit il faut que je te mette dans un bon petit nid douillet parce que là je vais te créer je vais te former je vais te faire et voilà que le Messie est en train de venir ce sera le cours d'après-midi il faut être là Dieu a créé le réceptacle céleste Israël il l'a sorti comme la partie comme une circoncision du monde et lorsque la circoncision du monde a été faite Dieu va produire de successives circoncisions pour que apparaisse enfin le Messie Israël est la part prélevée donc il n'y a aucune possibilité messianique s'il n'y a pas un prélèvement qui est fait vous savez que les rabbins les prêtres et les rabbins aussi peut-être mais les prêtres faisaient ce qu'on appelle la partie de pâte il y avait une pâte qui était là et dans cette partie de pâte on prenait un morceau de pâte et on l'élevait cette partie s'appelle la halacha qu'est-ce que c'est que cette partie prélevée c'est la circoncision d'Israël écoutez-moi maintenant ce que je vais vous dire vous allez entendre le secret mais alors c'est les secrets des secrets c'est vraiment les choses les plus extraordinaires que probablement vous n'aurez jamais entendu écoutez-moi bien Abraham est comme un fils pour Dieu et il va être retiré du monde circoncis du monde de là il y aura des sacrifices et le sang sera versé parce qu'il n'y a aucune circoncision sans que le sang soit versé mais voilà maintenant autre chose qui va se produire écoutez bien ceci parce que c'est vraiment incroyable qui est le Messie qui est les joies la Bible nous enseigne dans le livre de Genèse tout le temps et Dieu parle à Pharaon vous imaginez un peu comment fonctionne la Bible il faut se noter de droite à gauche dans tous les coins Dieu parle à Pharaon et dit à Pharaon laisse sortir qui ? mon ? non non pas mon peuple laisse sortir mon ? mon fils mais pas n'importe lequel mon fils premier né très important qui est Israël ? il est fils vous êtes d'accord ? c'est pour moi qui le dit c'est Dieu qui dit Israël est mon fils mais en tant que fils premier né à quoi a-t-il droit ? à quoi a-t-il droit un fils premier né ? à l'héritage vous êtes d'accord ? le premier né il est héritier c'est vrai ? oui ou non ? vous êtes d'accord ? faites-moi oui ok d'accord il est donc fils premier né Israël est un fils écoutez je redis Israël est un fils premier né mais pour qu'il ait part à l'alliance le fils premier né il faut qu'il soit quoi ? circoncis puisque la circoncision c'est la marque de l'alliance oui ou non ? est-ce que vous me suivez ? je répète j'ai l'impression que c'est très compliqué mais je suis obligé c'est un cours c'est pas une prédication donc je recommence tout fils premier né a droit à l'héritage mais en tant que premier né et fils il doit être circoncis qui est la marque de l'alliance d'accord ? tout ce que nous possédons nous ne le possédons que parce que nous avons avec Dieu une alliance oui ou non ? d'accord mais Israël est le fils Israël doit être Israël je parle de tout Israël je ne parle pas d'un monsieur tout seul je parle de tout Israël le fils Israël en tant que peuple fils il doit être circoncis est-ce que vous me suivez ? automatiquement sinon Israël n'aurait pas droit à l'alliance c'est logique mais comment va-t-on circoncire Israël ? comment peut-on circoncire tout un peuple pour lui donner l'alliance ? qui ? qui sera ? qu'est-ce que c'est qu'une circoncision ? c'est en hébreu on appelle ça brit milah c'est une alliance par le retranchement il va falloir retrancher quelque chose du corps de l'homme pour qu'il y ait alliance et c'est-à-dire ce retranchement il y aura du sang qui va couler comment le fils comment Israël en tant que fils peut-être circoncis à votre avis quelle est la circoncision d'Israël ? qui c'est la circoncision d'Israël ? c'est le Messie au moment où le Messie va donner sa vie sur la croix la Bible nous enseigne par le prophète Esaïe il a été retranché il a été ôté on l'a retiré et lorsqu'on l'a retiré pour circoncire le fils Israël le sang a coulé c'est-à-dire que la notion du Messie lui-même il est Yeshua est la circoncision du peuple d'Israël pourquoi aujourd'hui Israël ne rentre-t-il pas dans l'alliance complètement pourquoi ne rentre-t-il pas dans l'alliance parce qu'ils ne reconnaissent pas le Messie mais le jour où Israël va reconnaître le Messie il est dit ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique écoutez le mot mais c'est pas du hasard comme on pleure sur un fils unique le premier qui était circoncis Yeshua mes amis il est fondamentalement la circoncision d'Israël tous les miracles qu'il a fait toutes les guérisons qu'il a données qu'il a produites tout ce qu'il a fait il l'a fait parce qu'il était la circoncision du peuple d'Israël il y a un verset fantastique que j'aime à dire mais je le répète tellement souvent mais c'est de la répétition pour ceux qui ne savent pas c'est une nouvelle chose pour d'autres c'est de la répétition qu'importe un seul verset de toute la Bible qui est écrit dans l'évangile de Matthieu il est dit que Yeshua le Messie faisait des guérisons et des miracles selon qu'il a été écrit par le prophète Esaïe il a été blessé pour nous il a été brisé pour nos iniquités c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et pourtant lorsque Jésus le faisait il n'était pas encore mort mais lui le Messie Yeshua il s'appuyait sur ce qui est éternel mes amis n'oubliez jamais une chose le ministère du Messie n'est pas un ministère temporel c'est un ministère totalement éternel ce qu'il a fait il l'a fait avant de venir sur terre et d'être la circoncision sur terre il était déjà la circoncision là-haut c'est pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne que le sacrifice du machin est un sacrifice qui est éternel le monde n'existe que par le sacrifice du Messie l'univers n'existe que par le sacrifice du Messie mes amis ne croyez pas que Dieu un jour a eu une idée dans sa tête de Dieu en disant aujourd'hui je crois bien que le monde un petit soleil une petite lune de trois étoiles quelques millions d'étoiles ah ben chouette tant mieux c'est bon comme c'est bien comme c'est super mais c'est pas du tout ça c'est pas une idée qui est venue dans la tête de Dieu comme ça le monde et l'univers est créé par le principe messianique de l'alliance mes amis écoutez moi maintenant je vous dis des secrets des mystères incroyables le monde est créé à partir d'une alliance avec Dieu le monde l'univers entier même les étoiles la lune le soleil les astres les trous noirs les trous blancs et tout ce que vous voulez imaginer tout n'existe que par l'alliance mes amis par le sang du messie si le sang n'avait pas été éternel jamais Dieu n'aurait construit le monde parce que Dieu s'est dit en tant que Dieu oh qui m'excuse de penser pour lui mais il se dit en tant que Dieu je crée mon monde mais je sais qu'avec mon monde il y aura une alliance entre nous et nous allons nous aimer et nous allons nous comprendre et nous allons faire quelque chose de formidable mon monde et moi et mon Adam et moi laissez-moi vous dire quelque chose d'incroyable laissez-moi vous dire quelque chose d'incroyable mais formidable ça c'est fabuleux vous savez comment on dit le mot amour en hébreu l'amour en hébreu ahava vous savez quelle valeur en hébreu la valeur numérique de ahava est-ce que vous savez sa valeur numérique 13 lorsque Dieu crée son monde avec amour écoute-moi bien Dieu crée le monde avec amour en se disant nous avons déjà fait une alliance d'amour entre nous je le crée parce que entre nous ça va fonctionner Dieu sait que ça va fonctionner quand Dieu te choisit il sait qu'avec toi ça va fonctionner il aura peut-être du fil à retordre mais ça va fonctionner 13 ahava l'amour 13 il sait que l'homme va l'aimer il a confiance dans l'être humain il dit ah mon Adam va tellement m'aimer comment on va s'entendre comment dit-on l'amour humain ahava 13 l'amour de l'homme plus l'amour de Dieu ça fait 13 et 13 ça fait combien 13 et 13 26 c'est quoi 26 en hébreu c'est le nom de Dieu l'éternel yud he vav he l'éternel ce que les juifs appellent le nom sublime Dieu a dit oh je vais faire mon monde une alliance je sais que le sang du Messie est déjà là-haut tout est construit c'est la circoncision céleste est déjà là-haut j'aime je sais que mon monde va tellement m'aimer nous allons ensemble réussir un projet formidable Dieu fait le projet du monde mes amis oh Alexis Dieu fait le projet de ta vie je te dis il fait le projet de ta vie je te dis ma fille je te le dis il fait un projet quand il t'a appelé à lui t'as regardé il a dit oh lui et moi on va tellement bien s'entendre et je vais l'aimer il va m'aimer ensemble on va faire une fusion on va tellement fusionner qu'on va tout de suite comprendre que 13 et 13 c'est le nom divin 26 l'éternité nous sommes voués mes amis nous sommes destinés tous à l'éternité vous savez pourquoi ? parce que nous avons l'amour de Dieu pour nous et l'amour de nous pour Dieu nous unit ensemble et ça ce n'est possible qu'à travers une seule chose l'alliance par le sang du Messie l'univers entier c'est un projet divin d'une grandeur d'une splendeur Dieu lorsqu'il a créé son monde il n'a pas regardé son monde en disant mon Adam va faire une grosse catastrophe non mes amis le projet de l'alliance c'était quelque chose que Dieu avait prévu en se disant je vais les unir avec moi ils vont m'aimer on va s'aimer un projet fabuleux vous savez quand Dieu a dit j'ai fait sur toi qui parle-t-il ? aux juifs ? à nous évidemment j'ai fait sur toi des projets de bonheur et non de malheur pourquoi ? parce que je t'aime parce que je sais que tu m'aimes aussi et même lorsque l'homme est tombé dans le péché et qu'il a voulu dominer sur Dieu Dieu l'a regardé et Dieu a dit je vais trouver une solution il faut qu'on puisse retrouver une solution ce sera le thème des cours plus tard la solution la solution quand je vais te parler de la solution tu vas entendre des choses tu n'as jamais entendu de ta vie je sens maintenant l'esprit je sens l'esprit de Dieu on a des fausses idées sur Jésus on l'a limité notre Seigneur à petit Jésus vous imaginez vous allez à l'église vous voyez petit Jésus dans les bras n'importe quoi avec une courante sur sa tête ça c'est une dolâtrie on a touché Dieu dans son sens dans sa nature profonde touché Dieu dans sa nature profonde et on a réduit Jésus à un bébé à un bébé de rien du tout mais mes amis il a dit qu'il est sur le trône il est le roi des rois lorsqu'il est glorifié il y a trois semaines à moi j'étais à Ivreux en Normandie j'ai fait un séminaire sur la gloire de Dieu c'était glorieux l'oxio est tombé mon frère c'est de quoi je parle l'oxio est tombé il est tombé aussi Pascal mon frère il a dit mon sang boue à la terreur de moi pendant trois jours non stop impossible ça pétit mes amis quand l'esprit te touche et qu'il te remplit tu pétis à l'intérieur t'es comme du perrier tu pétis tu pétis c'est un pétit c'est quelque chose dans toi qui bouge après ça se calme un peu mais si tu reviens dans l'oxio de nouveau ça pétit mon ami je vais te dire une chose à toi je vais te dire une chose je vais te dire une chose toi tu as un nom de guérison certain mais détrompe-toi beaucoup tu es loin de ce que Dieu veut faire avec toi il va t'amener si tu es fidèle et si tu te donnes à lui si tu te mets à part pour lui vraiment à part que tu dis je suis capable de me retirer pour prier jeûner chercher Dieu Dieu va te donner ce que tu n'as même pas imaginé même pas imaginé tu restes dans l'humilité dans la simplicité tu te retires tu cherches Dieu tu pries tu cherches Dieu tu pries tu cherches Dieu tu pries tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi tu verras moi j'ai appris une chose mes amis je vous le dis tout de suite j'ai appris à ne pas regarder à la tête des gens j'ai pas appris à regarder à tout ça ça ne m'intéresse en aucun cas ce qui m'intéresse moi c'est de savoir ce que Dieu a mis en toi vous savez on n'est pas responsable de la tête qu'on a on est seulement responsable de la tête qu'on fait vrai ou pas vrai si le matin tu te fais avec une tête jusque par terre que tu marches sur tes oreilles et sur ta langue Dieu n'est pas responsable tu es seul responsable tu es seul responsable alors moi j'ai la tête que j'ai elle vous plaît ou elle ne vous plaît pas tant mieux ma femme elle a aimé bon tant mieux mais la tête que je fais c'est moi qui en suis responsable le Saint-Esprit nous a donné la parole de Dieu puissante et vraie mais c'est moi seul qui suis responsable de la parler ou de ne pas la parler c'est moi seul qui suis responsable de dire n'importe quoi ou de ne pas dire n'importe quoi ainsi donc nous avons appris une chose c'est que le réceptacle messianique a été construit comme l'a été Adam c'est pourquoi le dernier Adam le machinarii choua s'appelle Adam construit de la même façon il est rentré dans le monde nous allons parler de ça dans le deuxième cours il est rentré dans le monde je vais vous expliquer la rentrée de Jésus dans le monde et comment il a développé son ministère c'est quelque chose absolument inimaginable ça nous dépasse mais complètement 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 nous devons aujourd'hui apprendre une chose de lui c'est que si nous existons c'est par lui sans lui nous ne serions même pas là les gens s'imaginent que c'est parce que un jour papa et maman on passe un bon petit quart d'heure que nous sommes nés mais vous vous trompez complètement ça c'était ce qu'on appelle faire la asia mais fondamentalement nous avons été tirés de la terre mais fondamentalement tu étais créé là-haut avant même toute chose et ce qui s'est passé sur terre c'est que la partie humaine qui va être utilisable pour Dieu c'est pourquoi mes amis je vous dis il n'y a rien de plus glorieux glorieux prenons ça dans le bon sens du terme oublions toutes les stupidités et les imbécilités qu'on dit mais lorsqu'un homme et une femme s'unissent et font un enfant nous sommes dans la partie la plus glorieuse qui puisse exister nous sommes en train de reproduire sur cette terre quelque chose d'absolument inimaginable c'est l'union de l'homme avec la femme c'est l'union de l'église avec son Dieu c'est l'union de son monde avec Dieu le monde Dieu le regarde dit est-ce que vous savez pourquoi mais écoutez il faut que je vous dise encore un je vais vous dire un petit verset tout basique que tout le monde connait mais il est tellement basique qu'il est devenu vraiment presque trop basique alors qu'en réalité on n'est pas du tout dans le basique on est dans une parole de Dieu c'est Jésus le Messie qui parle c'est pas n'importe quoi c'est une parole d'éternité je vais vous la dire je vais vous dire le verset vous allez me donner la référence comment on va faire ça car Dieu a tenté mais le monde qu'il a donné son fils unique Jean 316 tout le monde connait mais on n'a pas compris il n'est pas dit car Dieu a tenté mais telle personne il a dit car Dieu a tenté mais le monde c'est à dire que Dieu dans ce projet initial l'alliance qu'il a faite là-haut messianique céleste éternelle elle a permis de construire le monde et lorsque Dieu sauve le monde il ne sauve pas seulement toi et moi et nous tous mais il sauve le monde c'est pourquoi la Bible nous le dit et Paul va dire une chose mais absolument mais fabuleuse mais fabuleuse il va dire que Dieu a tenté mais ce monde qu'il a tout réconcilié avec lui écoutez il a tout réconcilié avec lui ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre c'est à dire pas seulement nous mais le monde entier il le réconcilie je vais vous dire quelque chose de très important que vous devez comprendre tout ce que vous avez à vous que vous touchez ceci cette bouteille ceci ce stylo cette Bible cette clé USB tout ceci mes amis tout ça parce que je suis dans le mystique il est en moi il a tout réconcilié tout lui appartient il a même réconcilié cette petite clé la caméra il a réconcilié parce que nous sommes passés dans un niveau d'amour tel où même le sacrifice de Jésus le Messie est capable de réconcilier le monde avec lui en hébreu il y a une expression on appelle ça en hébreu la Meshira qu'est-ce que c'est la Meshira et bien c'est le même mot que le mot Mashiach le Messie qu'est-ce qu'une Meshira et bien les rabbins nous enseignent que la Meshira en réalité c'est tout ce que l'onction touche est définitivement appartenant à Dieu si ce livre si cette clé si cette prise était utilisée pour servir Dieu mes amis regardez le basique du basique vous voyez cette petite prise électrique ici voilà elle sert à quoi cette petite prise électrique elle sert à charger une pile ou qu'est-ce que je sais moi elle est à l'oeuvre de Dieu puisqu'elle est dans l'oeuvre de Dieu elle sert à Dieu il l'a donc complètement loin elle est devenue une Meshira elle est devenue totalement messianique pourquoi je dis une chose semblable ? parce que les gens croient souvent que ce qu'ils possèdent c'est à eux que le reste est à Dieu non mes amis ce que vous possédez si vous êtes dans l'onction si votre maison est une maison qui est le Saint des Saints où Dieu habite littéralement vos biens votre argent vos vêtements votre nourriture tout ce que vous possédez est devenu messianisé parce que l'onction est rentrée chez vous l'onction est dans la maison il n'y a aucun objet dans le temple il n'y a aucun objet dans le tabernacle qui ne soit une Meshira parce que tout est messianisé tout a été touché par l'huile tout a été touché par le sang tout a été touché par l'alliance tout lui appartient mes amis ta voiture ta maison ne dis jamais c'est ma voiture en propre c'est mes biens qui m'appartiennent en propre mais dis tout est à mon Dieu tout appartient parce que même ma voiture elle est loin du Saint-Esprit même la boîte de vitesse même qu'il faut faire la vidange elle est quand même loin du Saint-Esprit elle appartient à Dieu mes amis c'est son appartenance est-ce que vous me comprenez c'est très important pourquoi ? parce que le Messie est venu et il a permis que tout soit touché par lui le Messie ne veut pas seulement te moindre de ton esprit toi-même il veut moindre toute ta famille de son esprit ton enfant toi, ta famille ce que tu possèdes tu ne dois plus jamais te dire ce que je possède est seulement à moi non si Dieu c'est là qu'on a un problème mes amis toujours le même problème aussi insupportable il y a dans l'église des discussions complètement inutiles dans l'église concernant les dîmes et les offrandes il faut donner la dîme c'est pas biblique c'est biblique c'est la loi c'est pas la loi mais arrêtons ces stupidités nous n'avons plus de temps à perdre tout ce que tu possèdes est à Dieu et lorsque tu donnes tu dîmes si tu donnes ta dîme tu dois toujours savoir que ce que tu donnes dîmes représente Dieu c'est à dire le Messie lui-même lorsque tu donnes ton argent ton offrande je prends cet exemple là mais autre chose ce que tu donnes en réalité c'est l'image du Messie qui s'est donné lui-même parce que le 10 représente l'éternité de Dieu et le Messie est dans l'éternité et nous sommes en train de réduire le Messie à 10% mais enfin où est-ce qu'on va ? on réduit le Messie à 10% mais mes amis si Jésus était seulement 9% et que tu tombes dans le pourcent qui manque mais t'es couille hein ah oui ah mais moi je donne moi je donne et je donne 10 ah mais c'est très bien si tu reconnais que 10 c'est Dieu mais si tu donnes 10 parce que ça t'ennuie de donner 10 il y en a 80% que tu ne comprends pas et tu veux que Dieu te bénisse mais tu n'as que 10% probablement qu'il ne te sert même à rien et les 80% te laissent dans les ennuis pourquoi ? parce que tu n'as pas compris que tes dîmes tes offrandes ce que tu possèdes lui appartient à lui et tu ne lui rends en réalité c'est qu'une image que quelque chose que tu as compris de lui si tu l'as compris et tout le monde ne l'a pas compris quand je fais une offrande je ne me dis jamais oh là là je me dépouille je me dis au contraire je m'enrichis quand Jésus a dit amassez-vous des trésors dans le ciel là où la roue ne détruise pas pourquoi il dit amassez-vous des trésors dans le ciel parce que tout ce que tu donnes ici bas tu dois savoir que c'est d'abord là-haut que tu le donnes mais les chrétiens ne comprennent pas il a dit le pasteur il prend un blablabla ok quand ça dit mais quand toi pas content il a raison pas raison c'est même pas mon problème je ne discute même pas sur ces bêtises-là je ne perds plus mon temps avec ça je dis comprends qui est le Messie comprends qui il est et quand tu comprendras réellement qu'il est toute ta vie et que tout ce que tu as est à lui il pourrait te demander 100% que tu lui donnerais 100% parce que tu n'as plus aucun problème parce que ta vie est fondamentalement dans l'alliance éternelle avec lui est-ce que vous me comprenez Jésus est tout pour nous il est tout pour nous les gens le regardaient ils disaient c'est le fils du charpentier ah bon il est venu faire ma maison il y a trois semaines il a réparé la serrure il va nous lire Isaïe 61 allez franchement il y a des gens qui sont là il dit tu te prends pour qui toi alors Jésus il avait très vite compris alors il leur dit ce petit proverbe qui n'est pas de lui mais qui était de l'époque il dit mais sûrement vous m'appliquerez ce proverbe va d'abord te guérir toi-même avant de nous faire la leçon médecin guéris-toi toi-même d'abord guéris-toi toi Jésus va te guérir après tu viendras nous lire Isaïe 61 alors Jésus les pique au vif il leur dit vous vous souvenez qu'à l'époque il y avait une veuve là-bas ça arrêta en Israël aussi il y en avait beaucoup mais aucune d'elles n'était digne il était chez une veuve alors ça commence à chauffer là alors ça commence à chauffer vous vous souvenez là c'est terrible alors ils prennent Jésus ils l'emmènent à Nazareth là sur le haut de la falaise ils veulent le jeter et l'abbé lui dit qu'il passe au milieu d'eux il est parti ah ça me fait penser un jour je vais venir ici à Toulouse vous enseigner sur quelque chose ça me revient maintenant le nombre de fois qu'il était écrit écoute ça écoute bien ça mon frère le nombre de fois ma soeur il est écrit ce n'était pas encore son heure on peut essayer d'avoir ta peau on peut essayer de faire tout ce qu'on veut contre toi mais si ce n'est pas ton heure ils ne pourront rien contre toi lorsque Jésus était crucifié c'est parce que c'était l'heure de Dieu mais pas l'heure de Pilate pas l'heure des juifs pas l'heure des religieux non pas l'heure celle de Dieu il n'est pas encore son heure n'ayez jamais peur n'ayez jamais peur n'ayez jamais peur si ce n'est pas votre heure rien ne pourra vous arriver de mal Dieu vous protège aussi longtemps que vous êtes dans l'alliance que vous n'êtes pas sorti de l'alliance mes amis le secret disait Jésus c'est de demeurer en moi vous imaginez quand Jésus parle aux juifs Jean 15 pour nous texte de nouveau extrêmement basique évidemment basique Jean 15 demeurez en moi je demeurez en vous je suis le sève vous êtes les serments on le lit on le lit on le lit mais en fait on ne comprend pas grand chose cette histoire parce que Jésus de nouveau ne parle pas des chrétiens il parle aux juifs évidemment nous le comprenons pour nous et c'est vrai mais quand Jésus parle à des juifs mes amis et qu'il leur dit demeurez en moi et je demeure en vous mais en Israël les juifs qui entendent cela mais c'est une bombe atomique une bombe atomique Hiroshima n'a pas atteint le dixième ou le millième de cette phrase pour un juif pourquoi ? parce que le juif il leur avait dit Jésus nous ne vions perdre que par moi donc vous essayez vous approchez par tout ce qui vous représente et vous approchez pour connecter le père le but d'un juif c'est quoi le but d'un juif aujourd'hui ? par ses mitzvot c'est de connecter le père de s'approcher le plus possible et tous les juifs le savent évidemment ils le savent et Jésus vient et leur dit écoutez non 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 ici je ne vous parle pas de connexion je vous parle de fusion demeurez en moi et moi je demeurerai en vous boum en Israël boum de qui ? pour qui se prend-il ? mais qui est-il ce Jésus pour venir nous dire que si je demeure en lui et qu'il demeure en moi je suis fusionné avec le père ? mais c'est quoi cette histoire ? toutes ces choses qui sont si simples pour nous sont extrêmement complexes pour les juifs est-ce que vous me comprenez ? très compliqué pour les juifs donc le Seigneur est en train de s'approcher le Seigneur est en train de s'approcher progressivement du peuple d'Israël et progressivement il va leur révéler qui il est et ce sera le thème du cours suivant donc ici j'ai fait mon introduction il est midi donc quand même j'ai parlé assez longtemps j'ai fait ma petite introduction après midi je voyais vous parler de Jésus rentrant dans le monde et comment il a fonctionné et vous allez voir que le Messie dépasse toutes limites de ce qu'on peut imaginer et puis je crois que Dieu va nous parler il nous parle déjà à chacun d'entre nous et nous allons pouvoir nous approcher de lui et tout à l'heure au moment où ce sera l'heure de Dieu parce que lorsque nous allons nous approcher ce sera l'heure de Dieu et alors je crois que le Seigneur va vous bénir comme jamais vous n'avez été béni il y a une dimension d'onction qui va venir ici dans cette journée et plus nous allons avancer dans la journée plus le fleuve d'onction va couler au milieu de nous il y aura ici au milieu des allées il y aura comme un fleuve qui va couler et ceux qui vont se rendre qui vont se mettre dans le fleuve seront bouleversés complètement bouleversés et vous ne retournerez plus jamais les mêmes plus jamais les mêmes c'est pas une phrase pour dire une bête phrase vous ne serez plus jamais les mêmes on dit toujours ça mais en finalité les gens rentrent toujours les mêmes mais c'est pas pire moi je vous dis si vous vous approchez du fleuve de Dieu si vous vous laissez submerger par le fleuve de Dieu jusqu'à ce que vous ne puissiez plus même nager mais que ce sera le fleuve qui va vous porter je vous dis la vérité vous ne serez plus jamais les mêmes Amen